Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dimanche 16 octobre 2016, je vais vous parler de Windows Server 2016 qui est sorti assez récemment. Windows Server 2016 est sorti le 5 octobre 2016. C'est une édition serveur de Microsoft Windows qui est bien sûr à source fermée, qui est développée par la société Microsoft. Donc ce Windows Server 2016, parmi les nouvelles fonctionnalités, figure l'utilisation de conteneurs avec isolation des microservices et le cloud hybride d'Exit Wikipédia. Donc franchement je n'ai pas creusé, je n'ai pas du tout creusé les nouveautés. Donc là vous voyez l'écran de connexion du Windows Server. En fait il est très semblable à celui de Windows 10 pour la simple et bonne raison. Hop, je vais me connecter. C'est semblable à Windows 10 puisqu'en fait Windows Server 2016, il est basé sur le noyau de Windows 10. Comme Windows Server 2012 était basé sur le noyau Windows 8 et le serveur Windows 2008 étant basé sur le code de Windows 7. Donc là vous voyez on a exactement le même fond d'écran. Ils n'ont pas été très ingénieux. Donc j'ai installé la version 2016 Data Center puisque c'est l'édition qui contient le plus de fonctionnalités. Enfin plus de fonctionnalités. Elle permet de faire plus de choses que l'édition standard. Elle coûte plus cher évidemment. Donc c'est une licence qui est valide en fait juste 180 jours. Que j'ai activé donc avec mon compte Microsoft. Voilà donc Windows est activé mais je l'ai juste pour 180 jours. Donc vous voyez bien c'est Windows Server 2016 et c'est l'évaluation. Disponible uniquement en 64 bits. Donc là comme d'hab j'ai mis 2Go de RAM sur ma machine virtuelle. Donc là on voit le gestionnaire des tâches. Au niveau de la mémoire utilisée donc on a quasiment à 800Mb de RAM utilisée. Ce qui est quand même assez énorme pour un serveur. Alors je veux bien admettre qu'aujourd'hui dans les entreprises on a des serveurs avec 256Go de RAM. Voir plus je dis juste 256Go parce que c'est ce qu'on a nous chez nous. C'est celui qui a le plus de RAM. On a ses serveurs de virtualisation. Mais voilà c'est pas parce qu'on a beaucoup de RAM en entreprise qu'on est obligé de se permettre de bouffer 800Mb juste pour le système à lui tout seul. Bon pas bien grave. Voilà le processeur lui quand même il est globalement stable. Donc qu'est-ce qu'on a de beau là. On a quand même le retour du menu démarrer. Si on s'excite avec la touche Windows on n'a plus de mosaïque. De vue avec mosaïque. Voilà donc le menu Windows est de retour. Les paramètres Windows sont là pour gérer tout ce qui va être mise à jour. Comptes, langues, etc. Sinon pour configurer tout ce qui va être service, rôle et fonctionnalité, le gestionnaire de serveur c'est toujours le même par rapport à Windows Server 2012. Il n'y a pas trop de changements. On peut ajouter d'autres serveurs si on en a d'autres. Là voilà donc la vue ajout de rôle et de fonctionnalité c'est toujours la même. C'est toujours la même. Donc là je vous montre vite fait l'installation d'HCP, ok, DNS, ok. Voilà donc je veux dire il n'y a rien d'extraordinaire là dedans. Ça n'a pas changé. Et ici on a les fonctionnalités. Donc on peut ajouter un client Telnet par exemple. Un client pour NFS. Voilà donc la différence entre le rôle et la fonctionnalité c'est que le rôle c'est un service. Qui va être donné à d'autres clients. Et les fonctionnalités elles sont propres au serveur. Ce n'est pas en vue de donner un service. Voilà donc tout ce qu'il y a ici pour les fonctionnalités. Les rôles bon ok c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et puis après donc on configure notre DNS ou DHCP. Donc là en l'occurrence il faudra les configurer après. Donc ça, ça n'a pas changé. On peut gérer, donc là on a notre tableau de bord. On peut gérer notre serveur. Tous les serveurs si on a raccroché d'autres serveurs. Je vais fermer ça à la console. Et ici on va avoir donc les différents serveurs volume, disque, pool de stockage. Et on va voir les différents services qui vont s'ajouter une fois qu'ils seront installés. Voilà voilà. Donc ça, ça n'a pas changé. L'explorateur de fichiers lui, il est très semblable à celui de Windows 10. Voilà avec donc la vue disque. Là bon j'ai fait une installation par défaut. Je ne me suis pas cassé la tête. Si je fais donc ici un nouveau document texte, on voit que comme d'habitude chez Microsoft Windows, on n'a pas l'affichage de ces punaises d'extension par défaut à la con. Donc ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc c'est dans l'affichage ici. Puis on décoche, masquer les extensions dans le type est connu. Moi j'aime bien afficher les extensions. Parce que si jamais on se récupère un fichier .doc.js ou .doc.exe et qu'on ne le voit pas, bim. On peut se faire affecter. Moi j'aime bien voir les extensions de fichiers. Comme ça, on sait au moins à quel type de fichier on a affaire. Sinon, côté navigateur internet, on a l'excellent Internet Explorer. Voilà. Donc Internet Explorer 11. Qui par défaut a la protection. Protection Internet Explorer ici. Voilà. Donc seuls les sites certifiés sur Internet sont accessibles. C'est pas mal. Voilà. Donc je pense que mes rôles et fonctionnalités sont installés. Donc après, une fois qu'ils sont installés, on doit normalement les retrouver dans les outils d'administration. Voilà. THP, DNS. Donc vous voyez, les consoles, pour ceux qui ont l'habitude de gérer ces services sur Windows Server, on voit que globalement, les consoles, c'est toujours les mêmes. Voilà. C'est toujours les mêmes consoles. Ça, ça n'a pas changé. Voilà. Pour le DHCP ici, c'est pareil. Tchac. Voilà. Hop. Ça. Donc là, les consoles, elles n'ont pas changé. Mais si on veut ajouter une nouvelle plage d'adresse IP, ce sont toujours les mêmes agents. Bon, je fais ça vite fait. Tchac. Donc voilà. 10, 21, 21, 210. Voilà. OK. Donc, tchac. 24. Voilà. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Bon, attends, on va faire vite. Voilà. Donc, on voit quand même que l'assistant, ici, il est quand même globalement identique. Voilà. Donc, on retrouve nos étendues DHCP là. OK. Pool d'adresse, pot d'adresse. Il n'y a rien de nouveau sur les consoles. Alors, bien sûr, si on veut chercher plus en détail, il y aura sans doute des nouvelles fonctionnalités dans les forêts, dans les domaines Active Directory, bien sûr, au niveau des niveaux. Mais voilà. Globalement, une petite présentation rapide. Parce que, bon, s'il faut que je présente tous les services qu'il y a dans Windows Server, je n'ai pas fini. Si on a l'introduction, enfin, on a l'introduction, on a PowerShell. Donc, le langage de programmation et des scripting de Microsoft Windows. Alors, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de PowerShell. Je ne sais plus comment on fait pour voir la version de PowerShell. Regardez vite fait. Mais je ne sais pas comment on peut faire pour voir la version de PowerShell. Mais on a sans doute une version très récente. Voilà. Et puis, voilà, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce Windows Server 2016. Mise à part qu'il est très ressemblant à Windows 10, qui bouffe déjà 800 mégas de RAM au démarrage. Et puis que, globalement, les fonctionnalités qui sont derrière sont toujours les mêmes. Elles ont guère changé. Voilà. Donc, voilà, j'ai testé avec le fichier ECAR test, là, qui permet de tester les antivirus. Donc, là, on a effectivement les quelques logiciels potentiellement dangereux qui sont détectés par le Windows Defender. Donc, on a un espèce de semi-antivirus, quand même, là-dedans. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais montrer sur le Windows Server 2016 de M. Microsoft. Je ne ferai pas d'articles sur Linux Trix parce que ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, je voulais quand même faire une vidéo pour vous montrer si vous ne connaissiez pas les produits Microsoft Windows et notamment cette partie serveur. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Bon, ce n'est pas grave. Je vais arrêter la vidéo quand même. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une distribution Linux assez atypique. Je n'en dis pas plus. Allez, ciao, ciao. Ah non, il ne faut pas que je dise à ciao, ciao, parce que sinon, on va me dire, c'est la formule de Actualia 66. Donc, allez, ciao, voilà.